Musique Installée au cœur d'une cité où culture et folklore vivent en harmonie, lovée dans le triangle d'or Spa-Stavelot-Malmédie, l'abbaye de Stavelot méritait d'être le moteur d'un ambitieux projet patrimonial et touristique. Dès 1992, la région Wallonne a eu l'ambition de sauver un patrimoine important de son histoire tout en favorisant le redéploiement économique d'une ville et de sa région. Depuis 25 ans, le site de l'abbaye est fouillé par l'université de Liège et le centre Stavelotin d'archéologie qui ont mis en évidence les problèmes de sa survie. Les pouvoirs publics ont été interpellés afin de trouver des solutions à la mise en valeur et à l'entretien de ce gigantesque monument. C'est en 1995 que trois axes ont été adoptés par le gouvernement au travers d'un projet pilote. Réaffecter le monument en attraction touristique, source de moyens financiers pour l'entretien du bien classé, faire le pari d'un partenariat entre les secteurs publics et privés, participer au redéploiement économique de Stavelot et de sa région. Les travaux, financés majoritairement par la division du patrimoine de la région Wallonne, débutent en avril 1999 par la phase de restauration des charpentes et toitures. Vu l'état sanitaire désastreux du bâtiment, des techniques pointues ont dû être utilisées. La phase du Grosse Oeuvre prendra le relais, ainsi que la reconstruction de l'Aile du Cloître, détruite après la Révolution française. Le centre de la Paix-Dieu a organisé avec l'aide des archéologues une série de formations. Les vestiges ont été stabilisés, restaurés ou rehaussés. Des interventions contemporaines interprètent certaines données et permettent une meilleure représentation de l'église abbatiale du XIe siècle. Dans la foulée, la dernière phase de la rénovation urbaine et la construction d'un parking ouvragé modifient le visage du cœur de la ville. Le dialogue entre l'abbaye et la place Saint-Remacle, également classé, en sort renforcé. Le gouvernement Wallon, en collaboration avec l'Institut du patrimoine Wallon et la ville de Stavelot, a mis en place une structure pour exploiter le site de l'abbaye et en assurer l'entretien courant, l'ASBL Espaces Tourisme et Culture. Aujourd'hui, l'abbaye est un lieu de culture attractif, éducatif, offrant aux touristes une palette de découvertes. Le musée de la principauté de Stavelot-Malmédi retrace 11 siècles de la riche histoire d'un état ecclésiastique et de son abbaye principale. Le musée du circuit de Spa-Francorchamps emmène les passionnés dans la légende du plus beau circuit du monde. Le musée Apollinaire, véritable lieu de référence sur le poète, propose une découverte très sensorielle de l'homme et de son œuvre. Les vestiges archéologiques inscrits sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie reflètent l'image impressionnante de la splendeur passée de l'abbaye. Les nombreuses salles accueilleront expositions, pièces de théâtre, concerts ou séminaires. Des premières campagnes de fouilles aux premières émotions des visiteurs, l'abbaye de Stavelot garde sa place centrale dans la ville comme centre de tourisme culturel ouvert sur l'avenir de sa région. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada